M. Hajj Mohamed Sba, bonjour. Bonjour. Alors, renforcer la base des infrastructures, accroître le dynamisme du développement social et économique, préserver le pouvoir d'achat, l'équité sociale et créer des emplois, les budgets alloués aux différents secteurs, sont-ils en adaptation avec cette équation qui est aujourd'hui nécessaire et plus qu'obligatoire pour le fonctionnement de nos institutions ? M. Sba. Oui, effectivement, la loi de finances 2024 est fondée sur l'objectif fondamental d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de promotion de l'emploi, de l'amélioration du cadre de vie du citoyen, de l'encouragement de l'investissement et de la concrétisation de la numérisation. Donc, articulée sur ces objectifs, la loi de finances 2024 apporte un certain nombre de mesures et des crédits budgétaires qui sont en quelque sorte une concrétisation de la politique publique qui est élaborée conformément au programme et aux orientations de M. le Président de la République. Il faut savoir qu'avec la nouvelle réforme budgétaire, le budget de l'État est présenté en mode programme et ce qu'on appelle le portefeuille programme, programme et sous-programme qui consiste à dérouler les dépenses budgétaires par leur nature, suivant leur nature en sept titres. Et dans ce sens, il faut savoir que les dépenses budgétaires au titre du personnel, donc ceux qui sont destinés à encourager l'emploi, promotion de l'emploi et également à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, représentent une part importante du budget puisqu'elles représentent 33% du budget de l'État, c'est-à-dire 5 155 milliards de dinars, sur un total de 15 205 milliards de dinars. Et je voudrais juste souligner qu'au titre des dépenses budgétaires destinées justement à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et la promotion de l'emploi, qui est un vecteur important de la politique publique, il convient de préciser qu'au titre du budget 2024, il y aura la révision, la continuité de la révision des points d'hissière des salaires dans la fonction publique qui va concerner 2,8 millions de fonctionnaires. Il y aura également un effort important en matière de recrutement de fonctionnaires dans le secteur notamment de l'éducation, de l'enseignement supérieur et également dans un certain nombre de secteurs importants tels que la santé, l'agriculture, la solidarité et les affaires religieuses. Justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Seba, il y a eu bien sûr 100 milliards de dollars de dépenses, un budget jamais égalé auparavant. Comment il a été réparti ? Les priorités, c'est comme vous l'indiquez à l'instant, c'est les salaires, les transferts sociaux et aussi le logement, puisque quand le bâtiment va, tout va, M. Seba. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur par rapport à la répartition en fonction des priorités définies ? Bien sûr, tout à fait. Il faut souligner que le budget 2024 consacre une enveloppe de 2 769 milliards de dinars en crédit d'équipement à l'investissement. Et dans cet effort d'investissement public, le secteur de l'habitat et de l'urbanisme, bien évidemment, conserve la priorité. 54% du budget. 54% du budget, ce qui correspond à des investissements nouveaux de 420 milliards de dinars et des investissements de réévaluation des projets en cours de 52 milliards de dinars. Il convient également de souligner l'effort d'investissement public dans les travaux publics et l'infrastructure de base qui représentent dans le budget 2024 une enveloppe de 121 milliards de dinars en investissements nouveaux et 227 milliards en réévaluation des projets en cours. Et troisième secteur prioritaire dans le cadre de la loi de finances 2024 et dans le cadre de la politique publique d'amélioration du cadre de vie des citoyens, l'hydraulique, qui en fait consiste à réunir les conditions d'accès, d'un meilleur accès à l'eau potable de nos concitoyens, bien le secteur de l'hydraulique bénéficie d'une enveloppe d'investissement de 60 milliards au titre de nouveaux investissements et de 38 milliards de dinars de réévaluation des projets en cours. Donc nous avons ici les trois secteurs prioritaires de la loi de finances 2024, l'habitat, les travaux publics infrastructures de base et l'hydraulique. Ceci dit, d'autres secteurs également bénéficient de l'effort d'investissement public au titre de la loi de finances 2024. Mais sur les 100 milliards de dollars, quelle est la part de l'investissement aujourd'hui ? Puisqu'on a besoin de relancer la machine économique et le président de la République, il a donné des instructions très fermes pour accélérer aujourd'hui la cadence de l'investissement, M. Spahr. Oui, alors la part de l'investissement... C'est l'investissement qui va créer les emplois et la richesse. Tout à fait. Et alors la part de l'investissement est de 18%. 18% sur un total de 15 502 milliards de dinars, c'est un effort conséquent, important de la part de l'État, qui consiste justement à booster l'appareil économique national, et ceci dans un certain nombre de secteurs. Ce qui est important à souligner, c'est que cet effort d'investissement public, il est important par son volume, mais il est aussi important par sa diversité. J'avais cité tout à l'heure les trois secteurs prioritaires, mais il convient aussi d'ajouter les investissements publics dans l'éducation nationale, les investissements publics dans la santé, les investissements publics dans le secteur de l'enseignement supérieur, les investissements publics dans le secteur des transports, et enfin les investissements publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural. Pour les projets structurants aujourd'hui, pour la relance de l'activité économique, M. Sbar ? Oui, alors pour les projets structurants, évidemment... Ils ont été définis ? Alors les projets structurants, il y a évidemment le projet phosphat intégré de Louenza, il y a également le projet de Raj Bilet, il y a le projet aussi de la ligne de chemin de fer Lyon-Béchard à Tindouf, il y a un certain nombre de projets qui vont aussi connaître un développement durant 2024, 2025 et 2026, et ce sont des projets structurants pour lesquels l'État mobilise et les moyens financiers, et également un certain nombre de facilitations financières, puisqu'il faut savoir que la loi de finances 2024 consacre le principe de faire bénéficier ces projets de conditions de financement allégées, puisqu'elle fait exception pour ces projets par rapport aux crédits bancaires que leurs promoteurs peuvent avoir auprès des banques, des conditions, on va dire, en termes de taux d'intérêt qui sont réduits et bonifiés par l'État. Mais quels sont aujourd'hui les montants consacrés à ces projets structurants aujourd'hui pour la relance de l'activité économique, puisqu'on parle aussi d'équité et droit au développement à travers tout le territoire national, et nous avons vu aujourd'hui que les priorités sont à l'intérieur du pays, comme par exemple le projet de garage-billette à Tindouf et celui de Béchar dans les mines. Il y a le chemin de fer aussi comme projet structurant jusqu'à l'extrême-sud du pays. Oui, disons que j'avais dit tout à l'heure que globalement, les investissements publics sont de 18%. En hausse ? En hausse, évidemment. Sur les 100 milliards de dollars ? Absolument, absolument. Et cela souligne bien évidemment la politique publique en matière de promotion de l'activité économique, en améliorant l'infrastructure de base de l'économie, et en mettant à disposition des entreprises nationales une matière première produite localement, et donc à un coût abordable, et de là à favoriser l'appareil de production, et surtout plus tard la promotion des exportations nationales. Alors les transferts sociaux en hausse également de 7%, c'est important également, M. Sber, puisque le président de la République a rappelé le caractère social de l'État, et qui ne changera pas. Oui, alors effectivement, la loi de finances 2024 marque fortement la politique sociale de l'État en matière d'appui au pouvoir d'achat des citoyens, et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, et qui est traduite par l'effort financier en la matière, puisque les transferts sociaux ont augmenté de 7% au titre de la loi de finances 2024, et c'est là vers 2 916 milliards de dinars. Ces transferts sociaux se répartissent entre soutien à l'habitat, qui est important, soutien aux familles, soutien aux retraités, soutien également à... Il y a les soutiens directs et indirects. Soutiens directs et indirects. Alors au titre... L'électricité et l'eau. L'électricité, le soutien à l'énergie et de l'eau, et également soutien aux catégories de citoyens démunis, et ceux qui ont des besoins spéciaux ou à faible revenu. Dans cet ordre d'idée, et en parlant de l'effort de l'État pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, il convient également de souligner que le soutien du budget de l'État aux produits de large consommation s'élève à 704 milliards de dinars dans l'ordre de finances 2024, et ceux répartis sont des enveloppes consacrées au soutien en matière de prix de consommation des céréales, du lait, de l'eau dessalée, et également on a parlé du sucre et de l'huile également, qui sont dans le panier du citoyen algérien des produits essentiels. Mais justement... On a soutenu à soutenir fortement ces produits, et ceci en droite ligne avec la politique de l'État en matière de renforcement du pouvoir d'achat du citoyen. Mais si ça a augmenté, ça a été impacté aussi par les prix à l'international, puisque les céréales ont connu une hausse sur les marchés internationaux, comme les huiles et le sucre également. Absolument, cela souligne d'autant... Elle souligne d'autant l'effort conséquent de l'État qui, en fait, couvre l'accroissement de la demande interne sur ces produits, mais également couvre le surcoût financier qui nous vient du marché international, où les produits, pour la partie importée, évidemment, de ces produits de large consommation, augmentent du fait, évidemment, que vous avez des pressions inflationnistes et également de l'augmentation des frais de transport internationaux. Alors, nous avons vu que le budget était des plus importants aujourd'hui. C'est l'équivalent de 100 milliards de dollars alloués, bien sûr, dans le projet, dans la loi de finances pour l'exercice 2024, qui est en vigueur depuis le 1er janvier dernier, en dépenses. Mais comment, aujourd'hui, consacrer dépenses et rationalisation de la dépense ? Comment assurer cette équation à la fois, M. Sbar ? Alors, justement, vous faites bien de poser cette question, parce que là... Parce qu'on ne va pas dépenser pour dépenser. Absolument. La réforme budgétaire, maintenant, qui est structurée, comme je l'avais dit au début, en portefeuille de programmes et de programmes, est conçue de manière à ce que chaque secteur définit ses besoins en matière de dépenses, de manière rationnelle, c'est-à-dire sur base économique. Et la base économique sur laquelle les besoins budgétaires de chaque secteur sont élaborés par les secteurs concernés et discutés avec le ministère des Finances tient compte, évidemment, de l'évolution des coûts des projets concernés, mais également de la rentabilité de ces projets à l'égard des objectifs recherchés. Mais les objectifs recherchés, comment les définir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des études d'évaluation qui sont entreprises par votre département, puisque vous êtes à la tête aussi du Trésor public, pour, bien sûr, évaluer les besoins des différents secteurs ? Alors, l'évaluation première est faite par les secteurs concernés, d'abord, qui se présentent avec leurs projets, avec l'évaluation, les études, qui accompagnent leurs demandes en termes d'investissement et donc en termes de dépenses budgétaires. Mais vous avez, au fin d'année, souvent des secteurs qui réaffectent l'excédent budgétaire. Comment on l'explique ? Est-ce que cela est dû au fait qu'il n'y ait pas des études affinées sur cette question ? Alors, il y a peut-être derrière une série de facteurs qui expliquent que parfois, tel ou tel projet n'aboutit pas dans les délais prescrits. Alors, ces facteurs peuvent être... Ou des fois, quand on restitue du budget, on est un bon fonctionnaire. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être des difficultés d'évaluation ou d'évolution, plutôt des coûts, des inputs qui sont liés, ou des équipements qui sont liés à tel ou tel projet. Comme on l'a connu, par exemple, ces derniers temps. Absolument. L'inflation importée pour certains produits. Tout à fait. Et ça peut être aussi lié à des difficultés d'importation d'un certain nombre d'équipements ou d'intrants pour les investissements qui sont fortement liés à des produits ou à des semi-produits d'origine externe. Mais ce qu'il faut des études aujourd'hui pour bien maturer les projets... La perspective, justement, c'est de travailler pour que les investissements publics soient entourés de meilleures compétences en termes d'études, d'évaluations. Et je dois dire que le système budgétaire actuel, la réforme budgétaire actuelle, est conçue pour faciliter cette optique de recherche, de la rentabilité, a priori, pour chaque projet qui est soumis à la dépense budgétaire. Alors, M. Hadjou Mohamed Sibach, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez relevés, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez donné, bien sûr, un ordre de grandeur sur les différents budgets alloués à différents secteurs prioritaires dans l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne les aspects sociaux. Soutien, bien sûr, aux transferts sociaux qui sont en augmentation de 7% cette année. Les salaires aussi qui sont consacrés dans cette loi de finances entrer en vigueur depuis le 1er janvier dernier qui concernent, bien sûr, l'équivalent de 2,8 millions de fonctionnaires de l'État dans différents secteurs, éducation, santé et d'autres aussi, démembrements des collectivités locales. Mais je voudrais revenir aussi sur la nécessité aujourd'hui de dépenser, de dépenser utiles. Vous avez parlé un peu des études engagées par rapport aux dépenses, bien sûr, avec des estimations des différents secteurs. Mais est-ce qu'il y a des maturations qui évitent aussi, par exemple, les surcoûts de retard ou dans la réalisation de certains projets qui peuvent aussi revenir à trois fois plus cher ? Oui, effectivement. Là, on est au cœur de la qualité de gestion de l'investissement public. Et c'est un sujet sur lequel le ministère des Finances travaille beaucoup. Évidemment, en collaboration avec les secteurs concernés. Mais qu'est-ce qui a été fait justement dans ce cadre-là puisque vous travaillez sur ce dossier ? Oui. Alors, il y a d'abord l'agence, le CNED, qui est spécialisée dans l'évaluation des études concernant les investissements publiques, qui est en train d'affiner les méthodes d'évaluation des projets d'investissement public. Mais il y a évidemment tout le travail que nous faisons avec les secteurs pour que ceux-ci puissent présenter des projets d'investissement qui soient maturés sur le plan études et surtout maturés en fonction évidemment de la rentabilité économique et sociale. Maintenant, l'intérêt en termes de dépenses publiques est centré sur la rentabilité économique et sociale des projets d'investissement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, la réforme budgétaire permet d'évaluer à l'avenir les projets d'investissement inscrits au budget. en termes de résultats et donc d'évaluer la dépense publique en termes de rationalité. Et à l'avenir, nous aurons à connaître moins de projets qui ne connaîtront pas d'issues parce que ce n'est pas bien maturé, parce que l'évaluation n'a pas été faite proprement, parce que nous n'avons pas projeté de manière appropriée l'évolution des prix internationaux des entrants dans les projets. Donc, il y a cet effort qui est fait au niveau du ministère des Finances pour que ces projets soient évalués correctement, mais surtout évalués en termes d'études, mais surtout aussi évalués en termes de résultats, parce qu'après, on aura à examiner et apprécier les résultats qui ont été obtenus de tel ou tel projet d'investissement concernant chacun des secteurs économiques et sociaux. Mais quand vous parlez des résultats, vous parlez des budgets alloués avec bien sûr obligation de résultats dans différents secteurs pour bien sûr améliorer les prestations qui sont fournies actuellement, si on prend en considération les aspects que vous avez soulevés, les départements que vous avez soulevés, mais qui doit estimer et évaluer ces résultats aujourd'hui ? Alors, l'estimation se fera à travers les comptes déjà, parce qu'il faut savoir que les comptes de la comptabilité publique qui sont, qui reposent avec la nouvelle loi sur la comptabilité publique sur le principe des droits constatés permettra à l'avenir de dégager les résultats comptablement parlant, financièrement parlant, de chacun des secteurs ayant bénéficié de dépenses budgétaires d'investissement ou autres. Et donc, ce sont les chiffres de la comptabilité publique qui donneront l'appréciation sur la rentabilité ou non de tel ou tel projet dégagé ou engagé par tel ou tel secteur d'activité. Oui, mais la qualité du projet aussi entre dans cet aspect de la comptabilité également, rentabilité et qualité. Oui, alors, la qualité, évidemment, c'est la gouvernance des projets et la gouvernance des projets, évidemment, revient au secteur concerné et la supervision de ces projets revient aussi au ministère des Finances. Et je dois dire que les éléments de comptabilité et financiers que nous aurons en termes de chiffres, nous permettons de revenir sur la qualité de cette gestion pour, évidemment, ce qui a fonctionné moins, ce qui a été moins bon, ce qui a été meilleur en termes de qualité de gestion de ces projets à partir, justement, des résultats financiers et comptables de chacun des projets. Alors, justement, vous avez la double casquette, vous êtes le directeur général du Trésor public et vous êtes aussi à la tête de la direction de la comptabilité au ministère des Finances, bien sûr, les deux relevant du secteur du finance. Vous avez cette question de l'auditeur très pertinente. Quand est-ce que la nouvelle réforme comptable, en droit constaté, entrera en vigueur ? Puisque la loi a été adoptée récemment en juin dernier ? Oui, alors, la loi... On est tout le temps pour avoir les textes d'application ? Oui, alors, les textes d'application sont en cours de traitement. En 2024, Inch'Allah... On est en 2024, M. Sme. Oui, en 2024, en janvier 2024. Donc, durant l'année 2024, les textes d'application seront publiés. Donc, il faut savoir qu'il y a 10 décrets à publier qui viendraient en application de la nouvelle loi de comptabilité publique. Ils sont prêts ? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, ils sont en discussion au niveau du secrétaire général du gouvernement. Donc, le temps que les moutures finales seront affinées, donc, ces décrets seront signés et publiés. Évidemment, les décrets aussi seront suivis par un certain nombre d'arrêtés et d'instructions qui compléteront le dispositif de comptabilité publique nouveau. et additionnellement à ce dispositif réglementaire, il faut savoir qu'au ministère des Finances, nous travaillons, au Trésor, nous travaillons sur le développement de systèmes d'information intégrés qui permettra une application correcte et entière du nouveau mode de comptabilité publique qui est instantané, instantané, qui est lié au mode budgétaire nouveau qui, comme je l'avais précisé tout à l'heure, repose ou fondée sur la notion de la transparence et de la performance, c'est-à-dire de la recherche du résultat à travers les dépenses budgétaires. Donc, on va dire nous aurons en gros l'année 2024 et 2025 pour asseoir justement et le dispositif réglementaire, donc le dispositif métier et le dispositif système d'information parce qu'il s'agira de relier de manière instantanée, comme vous l'avez dit, toutes les structures extérieures du Trésor qui gèrent justement les opérations de comptabilité publique. Et donc, ça nous prendra, on va dire, l'année 2024 et l'année 2025. Alors, justement, quand vous parlez de la question de la performance, de la transparence, est-ce qu'aujourd'hui le processus de réforme est toujours en cours au niveau de votre département ministériel de telle sorte à assurer ces deux aspects qui sont importants dans le domaine de la dépense ? Oui, alors, performance, transparence ? La performance et transparence sont des fondements de la nouvelle réforme budgétaire et comptable. Qui est toujours en cours ? Qui est toujours en cours. Vous allez accélérer la cadence aujourd'hui ? Absolument, absolument. Pour 2024 ? En 2024, nous accélérons. Elle a déjà été accélérée en 2023 et nous continuons en 2024, notamment sur le plan de la numérisation qui est en quelque sorte la trame de toutes les réformes entreprises aujourd'hui par le ministère des Finances. Et qui va assurer la transparence. Et qui va assurer la transparence parce que la numérisation s'est connue par tous. C'est le moyen par excellence de favoriser la transparence des opérations et la transparence aussi des rendements et des résultats. Dans ce sens, il y a un effort important qui a été entrepris durant l'année 2023 qui continue en 2024 en matière de numérisation des services du ministère des Finances. Et je citerai notamment l'administration des douanes, l'administration des domaines et l'administration des impôts. Et il faudra aussi souligner que récemment nous avons sous la direction de M. le ministre des Finances inauguré le data center du ministère des Finances qui est une réalisation majeure qui permettra de moderniser la collecte, le traitement des données numériques de tous les services du ministère des Finances et qui permettra d'héberger tous les systèmes d'information qui sont en vigueur au niveau du ministère des Finances. Comme vous savez, le ministère des Finances est composé de plusieurs structures qui assurent des services à l'économie nationale et aux citoyens qui sont très importants. Et ces services sont régis par des systèmes d'information et avec le schéma directeur informatif du ministère, l'objectif est de relier tous ces systèmes d'information et faire en sorte que la gestion des données produites par le système d'information soit conservée, traitée et hébergée dans des conditions de sécurité technologique suffisantes et c'est tout ça qui a motivé le ministère des Finances à mettre en place un data center qui est de capacité qui pourra évidemment répondre à tous les besoins non seulement du ministère des Finances mais aussi des autres administrations. Mais quand vous parlez de performance, transparence, nouveau système d'information qui reliera toutes les structures du ministère bien sûr de finances puisque nous avons vu contre par exemple il faut dire les réalités telles qu'elles sont entre par exemple les impôts, les douanes, les banques et même les domaines ils ne sont pas raccordés pourtant ils relèvent des mêmes secteurs. Oui ça vient, ça vient, ça viendra. Ça doit venir. Ça va venir. Même le président il a fixé une échéance. Absolument. Premier semestre 2024. Tout doit être finalisé. Absolument. On s'inscrit parfaitement dans le cadre des orientations et il convient de dire que dans ce sens le ministère des Finances a accompli des avancées notables. Mais il faut faire plus. Voilà, il faut faire plus et on est en train de faire plus et mieux. Mais quand vous parlez de transparence cela va permettre aussi d'éviter des pratiques antérieures comme par exemple la corruption aujourd'hui. Monsieur Seba puisque même le président a mis à l'index la lutte contre la corruption qui ne sera pas arrêtée qui se poursuivra. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on dit que la numérisation est un vecteur essentiel de promotion de la transparence. On inclut également dans la lutte on inclut dans ce vocable aussi la lutte contre des fléaux tels que la corruption ou la fraude. Et ce sont là des fléaux pour lesquels la numérisation des services du ministère des Finances apporte déjà et apportera beaucoup en termes donc d'amélioration de la moralité du service public. Alors il y aura aussi 36 000 postes budgétaires nouveaux qui vont être créés à la faveur bien sûr de ces dispositions envisagées aujourd'hui M. Mohamed Seba puisqu'on en parlait bien sûr du caractère social de ces dépenses qui sont consacrées aujourd'hui par l'État et réitérées encore une fois par le président de la République M. Seba Oui alors Ça c'est important pour différents secteurs ministériels Tout à fait donc il faut savoir d'abord que On va régénérer la ressource humaine Absolument le titre personnel le titre 1 dépenses en personnel du budget représente la partie la plus importante du budget de l'État en 2024 33% du budget de l'État est consacré justement aux dépenses en personnel et qui sont on va dire globalement seront destinées à financer la révision de la grille indiciaire des salaires qui va concerner nous l'avons dit tout à l'heure 2,860,000 fonctionnaires mais elle concernera également le financement d'un levée de gel des promotions professionnelles qui va concerner 280,635 fonctionnaires elle va concerner aussi l'effort budgétaire de l'État financera le recrutement des titulaires de magistères et de doctorats au ministère dans le secteur d'enseignement supérieur pour 4,800 postes le budget financera le recrutement dans le secteur d'éducation de 26,475 postes également d'enseignants et d'éducateurs notamment d'éducation physique le budget de l'État aussi financera le recrutement de 20,509 postes vacants aujourd'hui au niveau de la fonction publique sans oublier un certain nombre aussi de recrutements qui seront financés par l'État dans les secteurs de l'agriculture de la santé de la solidarité et des affaires religieuses donc 9,000 postes d'emploi au niveau de la fonction publique le dégel est effectif aujourd'hui puisque la mesure a été prise antérieurement par le président de la République vous voyez les chiffres sont là ils sont parlants d'eux-mêmes mais ça concerne tous les secteurs le dégel ça concerne tous les secteurs sans exception tous les secteurs d'activité et c'est en cela que l'effort de l'État est important et conséquent puisqu'il augmente en termes de volume puisque ça représente une évolution de 15% mais également il concerne tous les secteurs d'activité et ceci est en droite ligne avec les objectifs de politique publique disons qui sous-tendent le budget 2024 à savoir renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer le cadre de vie de la population que ce soit en termes de transferts sociaux que ce soit en termes de recrutement que ce soit en termes de revalorisation des salaires alors on parle de la rentabilité de l'efficacité des projets aujourd'hui inscrits dans bien sûr pour la relance de cette économie mais comment aujourd'hui compenser par bien sûr la dette publique qui commence à devenir importante aujourd'hui monsieur Haji Mohamed Sibar est-ce qu'elle est dans les normes ou on est au-dessus des normes alors la dette publique elle représente globalement 47% du PIB les normes internationales aussi entre 60 et 65% ça veut dire que nous disposons encore au vu de notre volume de notre dette qui je le souligne est quasiment une dette interne 99% une dette interne nous disposons encore d'une marge de plus de 15% d'endettement je veux dire de financement par la dette du budget mais cela dit le suivi de l'évolution de la dette interne est donc est continu au ministère des finances dans le sens où le volume de la dette serait étudié en termes d'évolution en termes de progression par rapport encore une fois nous revenons à la notion de rentabilité à la notion de résultat et à la notion de l'utilité économique et sociale aussi parce qu'il faut savoir aussi qu'un certain nombre aussi de projets qui sont à l'origine de la dette publique sont destinés à renforcer la base économique et sociale du pays et cela en fait correspond à des projets dont la rentabilité est plutôt sociale qu'économique mais est-ce que cette dette interne pourrait faire l'objet aussi d'effacement puisque c'est une question de lecture administrative et financière selon certains experts quelle est votre réponse justement par rapport à cette question monsieur Sbaas est-ce qu'elle est d'actualité ou pas du tout d'actualité alors pour le moment il n'est pas question d'effacement de la dette évidemment nous étudions à chaque fois les conditions de remboursement de la dette notamment à l'égard de débiteurs qui ont des difficultés financières on peut évoquer les entreprises publiques qui peuvent avoir des difficultés financières temporaires mais qu'on peut bénéficier aussi d'effacement de dette voilà on dira plutôt de réchelonnement de la dette plutôt que d'effacement c'est-à-dire d'une prolongation d'une prorogation des délais de remboursement de la dette plutôt que d'effacement mais est-ce qu'on est encore dans la gestion un peu des effets de la politique de réajustement structurel qui a été opérée durant les années 90 en raison bien sûr de notre endettement auprès du FMI est-ce que c'est les conséquences aujourd'hui de cette dette interne ? Peut-être qu'il y aurait quelques conséquences mais elles sont résiduelles en fait la dette telle qu'elle est telle qu'elle existe telle qu'elle est gérée aujourd'hui relève de projets qui ont été financés durant on va dire les 15 dernières années qui étaient destinés justement à renforcer la base économique et sociale du pays Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui c'est clair nous avons des indicateurs positifs pour l'année 2024 c'est reconnu aujourd'hui par le FMI la Banque mondiale mais nous avons eu aussi une croissance tirée principalement par les hydrocarbures sur les autres secteurs est-ce qu'ils devraient suivre cette même cadence pour que aussi les lois de finances à l'avenir ne soient pas c'est-à-dire financées par les recettes d'hydrocarbures Justement c'est peut-être une idée reçue mais qui n'est pas tout à fait juste Exact C'est-à-dire vous avez des indicateurs puisque vous êtes directeur du Trésor vous avez tous les chiffres Écoutez si l'on prend par exemple la croissance de 2023 la croissance durant l'année 2023 qui je le rappelle de 4,2 de l'économie nationale a été tirée par tous les secteurs peut-être que celui des hydrocarbures est le secteur qui a contribué le moins à cette croissance Les secteurs qui ont connu croissance ? Alors la croissance de l'agriculture a été de 5,4% la croissance de l'industrie a été de 7,1% la croissance du bâtiment et des travaux publics de 6,5% la croissance des services de 4,8% la croissance du secteur des hydrocarbures 1,9% seulement Donc vous voyez que le secteur des hydrocarbures en 2023 était le secteur qui a contribué le moins à la croissance Donc la tendance inverse Et de là je dirais aussi que notre croissance elle est non seulement à un niveau appréciable peut-être le meilleur en Afrique du Nord cette année mais aussi elle est de bonne qualité puisqu'elle est diversifiée Elle n'est pas tirée par un secteur ou deux elle est tirée par quatre secteurs d'activité Mais les projections pour 2024 sont prometteuses aujourd'hui si on se réfère bien sûr à 2023 où la croissance était de 4,2% Justement en 2024 nous tablons sur une stabilité de la croissance au même niveau qui est déjà un niveau très appréciable 4,2% Très peu d'économies de la région réalisent ce résultat Et encore une fois nous restons sur une croissance diversifiée c'est-à-dire tirée par quatre secteurs d'activité et dans lesquels le secteur des hydrocarbures contribue le moins Voilà Donc cela merci je remercie l'auditeur d'avoir posé la question parce que ça a permis de corriger une idée qui est reçue mais qui n'est pas tout à fait correcte Alors je voudrais revenir avec vous sur bien sûr une question qui est primordiale aujourd'hui Nous avons vu que le budget alloué bien sûr à l'aspect social est très important par rapport bien sûr à l'augmentation des salaires le soutien bien sûr au salaire aujourd'hui par rapport à transferts sociaux mais il y a cette équation qui est aujourd'hui réelle qu'on n'arrive pas encore totalement à maîtriser à savoir cette inflation qui pourrait accompagner bien sûr ces augmentations de salaires quelles sont les dispositions que vous envisagez aujourd'hui au niveau de votre département ministériel pour maîtriser l'inflation Oui alors c'est connu toute poussée de croissance est accompagnée par une poussée de l'inflation puisque la croissance fait créer des revenus et les revenus créent la demande et la demande fait augmenter les prix Oui mais ce que vous gagnez d'une main vous perdez de l'autre comment assurer aujourd'hui un meilleur cadre Alors il n'y a pas de recette magique madame par rapport à cela la seule réponse valable et pérenne à cette problématique c'est l'amélioration de la productivité du travail c'est la productivité du travail qui nous permettra de réaliser à la fois une croissance positive et de juguler l'inflation à des niveaux supportables Il faut réhabiter la notion de travail Exactement C'est la volonté que vous recherchez aujourd'hui par la création des emplois que vous allez créer au niveau de certaines structures existantes puisque nous avons vu que sur les 36 000 emplois qui vont être créés c'est à la demande bien sûr des secteurs ministériels Voilà essentiellement Alors il y a la création des emplois mais il y a aussi cette dynamique en termes de gestion et de gouvernance et de gouvernance budgétaire qui consiste à placer la dépense budgétaire dans un contexte de recherche de la performance Création aussi d'entreprises Création d'entreprises L'aide à l'investissement est conséquent Alors l'amélioration du climat des affaires et la création des entreprises est au cœur évidemment de la politique économique du pays et je veux dire que les efforts de l'État en matière d'investissement sur les infrastructures de base consistent notamment à faciliter l'environnement aux entreprises et les actions qui ont été mises en œuvre en 2023 pour la plupart étaient destinées à faciliter aux entreprises la production l'investissement et l'exportation C'est-à-dire aujourd'hui ? Beaucoup de tests qui entrent dans cette logique le dernier en date c'est celui du foncier économique qui avec les nouvelles dispositions facilite l'accès au foncier et donc à l'investissement de l'entrepreneur algérien Mais l'agence n'est pas encore en vigueur aujourd'hui Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit n'est-il pas pertinent de pallier au surcoût des grands projets structurants plutôt que d'aller à chaque fois à la réévaluation de ces projets-là ? Rapidement sur la question puisque vous avez parlé aujourd'hui de la maturation des projets Oui alors il faut dire que les réévaluations dont on a parlé tout à l'heure sont expliquées par un facteur historique qui est le Covid en fait Il faut savoir que pendant On a toujours eu ce problème Oui oui Même antérieurement Covid M. Sbapp Oui alors Ça a toujours été le cas Oui il faut savoir Je peux vous citer plusieurs exemples Bien sûr On est passé aussi Pas seulement J'ai cité Covid mais je peux citer aussi J'allais citer aussi le facteur un facteur on va dire qui est lié aux conditions des finances publiques qui sont passées par une période qui était liée à la baisse du prix du baril et qui ont fait que les efforts budgétaires ont été quelque peu ralentis et ont été obligés de mettre à niveau les efforts financiers budgétaires de l'État avec ses capacités financières et ce qui a induit la prorogation le prolongement ce qu'on appelle en général le gel d'un certain nombre de projets qui est revenu Il revient après deux ans mais quand on revient on réévalue puisque les coûts et les prix augmentent Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on dépense en compté ou on est très regardant par rapport à la dépense puisque vous êtes le directeur général du Trésor public ? Oui M. Sba Très regardant Vous suivez à la trace la dépense M. Sba Très regardant Mme Hashmi c'est justement évaluer et affiner les méthodes d'évaluation de ce qu'on aura dépensé et évidemment il y a la loi de règlement budgétaire que vous connaissez qui est justement destinée à asseoir des méthodes d'évaluation qui sont rendues publiques au niveau du Parlement et au niveau du citoyen et qui permettent de justement d'être très regardant sur la dépense M. Haji Mohamed Sba Merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans ce premier numéro de l'année 2024 Bonne année et meilleurs voeux Merci A bientôt Au revoir